Sarah, Mieno et Sala font partie des 14 enfants opérés de malformations cardiaques par une équipe sud-coréenne des hôpitaux Samsung et Hyundai. Il a passé un séjour en Côte d'Ivoire entre 2004 et 2005 d'une année et demie. Et après ce séjour, il s'est senti attaché à la Côte d'Ivoire, attaché aux enfants malades du cœur de Côte d'Ivoire, attaché à l'équipe médicale de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. C'est ce qui a motivé ce retour-là. Les interventions ont débuté ce mardi 17 septembre et s'achèveront le 19 septembre. Environ 15 millions de francs CFA. C'est le coût du matériel utilisé et gracieusement offert par l'équipe coréenne. Les frais de clinique ont été subventionnés par Marcel Zadikessi, président du Conseil économique et social. Ce qui a réduit la participation des familles au montant symbolique de 100 000 francs CFA. C'est 3,5 millions. Mais si l'enfant est malade, que les parents se débrouillent, ils peuvent toujours guérir l'enfant. C'est une question de brevet. Ils nous ont demandé si la Côte d'Ivoire est capable d'avoir un bon représentant médical qui puisse représenter la firme. Les coûts vont baisser parce qu'on va utiliser. Donc ça risque de passer de 3 millions à 1,5 millions, comme ça se passe dans les autres pays. L'opération par cathéterisme interventionnel consiste à réparer le cœur sans ouvrir chirurgicalement. Des sondes introduites dans les vaisseaux sanguins sous surveillance radiographique permettent de corriger les malformations sans cicatrices et sans anesthésie générale. La durée d'hospitalisation est réduite à deux jours et les complications très rares. Je n'arrivais pas à courir, je n'arrivais pas à jouer. Dès que je cours, en même temps, je me fais mal, je suis vraiment essoufflée. Il était souvent encombré, rhume, taux, grippe et tout ça. Donc c'est par ça qu'on a découvert qu'il y avait, au niveau de sa respiration, quelque chose qui n'allait pas. Les cardiopathies congénitales concernent près de 10 enfants sur 1000 en Côte d'Ivoire. Dépistées très tôt, elles sont mieux prises en charge et permettent aux enfants atteints de recouvrer une vie normale faite de jeux et d'insouciances.